Le journaliste Ryan Ward qui a demandé à LeBron James s'il avait eu des entretiens avec Kevin Durant, Stephen Curry et les autres joueurs des Warriors. LeBron James qui a répondu au journaliste Ward qu'il n'a pas eu de conversation particulière avec les joueurs des Warriors, mais qu'il y a un respect mutuel qui est toujours là. Quant à la relation qu'il a avec Kevin Durant est beaucoup plus profonde parce qu'il se connait depuis plus longtemps, mais il connait aussi bien Stephen Curry depuis assez longtemps. Il n'aura pas parlé aux Warriors Golden State, mais le respect reste là. Quant à Kevin Durant, on lui a posé la question. J'enchaîne ici. Tu vas enchaîner après ça. Quant à Kevin Durant, Kevin Durant, on lui a posé la question. Est-ce que pour lui, ce n'était pas bizarre de voir LeBron James avec le maillot des Lakers ? Kevin Durant qui a dit absolument pas. Ce n'est pas bizarre pour moi. Ce n'est pas étrange. L'armada qui se présente. Les trois là, ils sont clairement dans la liste pour Team USA en 2020, même s'ils ne jouent pas en 2019 les championnats du monde. C'est clair. Ils vont être là. Ils auraient échangé des textos pour planifier, pourquoi pas, un rapprochement de Kevin Durant qui pourrait rejoindre les Lakers de Los Angeles. C'est Stephen Smith qui en a parlé. Et bien entendu, Kevin Durant en a profité pour préciser que c'était 100% faux de la part de Stephen. On rappelle que Stephen Smith, ce n'est pas son journaliste, enfin son analyste préféré, on va dire ça comme ça. C'est le plus analyste que journaliste, Stephen Smith. Et il précise que c'est 100% faux, cette information concernant des échanges de SMS entre les bons James et Kevin Durant. C'est Marc Médina dans The Mercury News qui... Américaine, c'est encore une fois de... Durant était censé, Paul Georges allait rejoindre, que de Marcus, ils étaient parlés à gauche, à droite, on nous a tout raconté. On nous a tout raconté. Il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que quand les mecs jouent ensemble, ça va leur passer par la tête et dire que si, ça c'est automatique. Même dans une discussion, tu peux jouer avec un pote, une autre équipe, qui vous dit, mec, si on joue ensemble, t'imagines ce qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire que vous allez le que, c'est prévu, machin, truc. Parce que tout ce qui se passera, cette saison va déterminer, mais d'abord cette saison. Parce que comme on l'a dit, quand la victoire appelle la victoire, ça donne goût. S'ils gagnent encore cette saison, et que l'équipe est encore compétitive, il va vouloir enchaîner. Il n'y a que la défaite qui va démanteler ces Warriors, selon moi. Il n'y a que la défaite qui va faire ça, parce que ça part en couille. Excusez-moi l'expression. Non, 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 tu peux le dire avec 23h. Il n'y a que la défaite qui va faire ça, mais ça va vraiment démanteler comme un peu ça. Ça va faire tout le monde en 2016. C'est bien démanteler. Quand une gagne, je disais même la venue de le rejoindre, c'était sur... On va confirmer, on en avait déjà parlé, cet aspect stratégique. À retrouver le haut du classement NBA d'ici deux ans, d'ici deux ans, puisqu'après la fin de cette saison, ils veulent vraiment prendre le temps de cette saison, de savoir quels sont les joueurs qu'ils vont garder. Ils ont deux places, qui sont disponibles pour aider le King à rejoindre une neuvième qui n'a l'NBA, et pourquoi pas un titre Mopo. C'est pour ça qu'avoir LeBron James cette année était très important pour un autre joueur, en dehors de LeBron James, qui est une super star. Parce qu'en fait, c'est un processus de... On est en train de bâtir, en fait. Dès que l'on a développé, on a vu un peu... Et on a vu quand même déjà ce que Magic Johnson recherche, parce qu'il n'oublie pas, en dehors du fait qu'il y a un coach là-bas, Magic aussi lui donne... C'est aussi ses coaching systèmes. C'est dans lui, bien sûr, bien sûr. Donc, lui-là, il n'est pas foudre, il a une vision. C'est pour avoir un moyen de rêve. Petit écran, il coupe à l'anneau, c'était un love and dunk. On a vu, on a vu Rondo. Qu'est-ce que tu veux dire, Rondo ? Je vais l'appuyer en me disant, on a vu cette saison, cette inter-saison. Oui. Magic a refusé. Il aurait pu déjà avoir une autre super star. Oui, il aurait pu. Et la demande étaient ses jeunes prometteurs. Il a refusé, les Lakers font office à refuser, de laisser Ingram et Kuzma, qui étaient la cible de la majeure partie des équipes. D'une autre équipe, oui. Les mecs voulaient bien. Il y a des équipes qui voulaient bien envoyer un gros joueur, un gros poisson, mais c'était contre ça. Et ça ne faisait pas partie des plans actuels de laisser partir ces deux jeunes les plus prometteurs, deux, trois jeunes. Aborder l'aspect de ce joueur qui veut faire partie de cette super team des Lakers qui sera sur pied d'ici deux ans. Il s'agit de Lance Stephenson. Lance Stephenson qui voit bien ce que prépare Magic Johnson. Et il a dit sur Yahoo Sports, il a déclaré, mon attitude est de gagner chaque match. J'aborde chaque match comme si c'était un match de play-off quand je suis sur le parquet. Lorsque je suis en dehors du parquet, je rigole beaucoup. J'ai l'air de rigoler, mais je suis très, très sérieux lorsque je suis sur le terrain. J'essaye beaucoup de communiquer avec mon équipe autant que possible. Et on l'a vu. On l'a vu, Lance Stephenson qui, rien que sur ce match de pré-saison face au... D'un joueur, je voulais parler... Maintenant, les décors sont comme tout le monde en train de se préparer pour l'avenir sans aucune certitude. Parce que s'il est question aujourd'hui de déboulonner les Warriors, mais qui va déboulonner les Warriors ? Qu'est-ce qui fera qu'eux ? Quel est donc le jeu que doivent posséder les autres équipes ? Qu'est-ce qui fait que les Warriors perdent ? Ils n'étaient pas loin, les Rockets. Mais quand on regarde les Rockets actuelles et ceux de la saison dernière, on a déjà l'impression que cette équipe-là a perdu déjà quelque chose. Maintenant, quand... Vas-y, conclue, et puis enchaînce ! Quant à ce qu'il y a de voir, c'est que vous avez beau constituer la meilleure équipe du monde, ça ne dépend pas totalement de vous. Et c'est donc là que les camps sont coincés. Quelle est la vérité ! Donc, vous êtes en train de remettre les choses en place il faut quelques années. Les Warriors sont la preuve vivante que la patience, oui, elle a donné ça. Les Warriors sont la preuve vivante. Avec la suite, mesdames et messieurs, on va faire le point sur les derniers matchs qui se sont joués en pré-saison. Avant de passer aux news, on va parler... Ce qui a comporté notre chouchou, à savoir... à savoir... à savoir... à savoir... maîtriser ces joueurs des Nets de Brooklyn. 31 minutes de temps de jeu, 3 sur 12 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 5 sur 6 au lancé franc. Ce n'était pas en attaque que Kawhi. Léonard s'est illustré avec 11 points, mais c'était en défense. Écoutez-moi bien. 7 rebonds, 7 passes, 4 interceptions, 1 contre, plus 21 en plus-minus pour Kawhi, votre chouchou. Un autre joueur comme ça, il s'agit de Bam Adebayo qui a été excellent sur ce match. 26 points, 26 points pour Bam Adebayo. 12 rebonds, 26 points, 12 rebonds, 3 passes décisives. On en reparlera encore dans Total Africa NBA. C'est nécessaire avec Bam Adebayo, le joueur de Bam Adebayo. Victoire des heures, 116 à 83 avec Jay Lehmann. les liés des Blazers qui étaient à 28 points, 3 rebonds, 4 passes. Voilà un peu pour les matchs de la nuit. On va enchaîner avec les news dans la dernière partie de cette émission. Restez bien connectés. A tout de suite. Radio Off, Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio. bleu. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. NBA No Limits, la troisième et dernière partie de cette émission avec les news. Et on commence par ouvrir ce dossier avec The Minnesota Timberwolves Comedy Club. On vous l'avait dit, c'est comme ça qu'on va appeler cette série, cette web-série The Minnesota Timberwolves Comedy Club avec en guest, en guest, en star, Jimmy Butler, Jim Butler, Tom Thibodeau et bien entendu, les coéquipiers de Jimmy et le propriétaire de cette équipe. Alors, on revient, on fait le point sur les dernières news. Alors, il y a déjà la question de Missy, vous avez vu, pour ceux qui ont suivi la dernière, l'entraînement des Timberwolves du Minnesota a été annulé aujourd'hui. Il a été tout simplement annulé pour la simple raison que, alors, c'est suite à ce qui s'était passé lors de l'entraînement de la veille. C'était donc dans la nuit de mercredi. Donc, voilà, Jimmy Butler qui avait donc repris l'entraînement. Il avait décidé de revenir s'entraîner et Jimmy Butler s'est à jouer avec la deuxième et la troisième unit. À savoir, il était entouré de Luol Deng, de James Nunali, de Jared Terrell pour affronter l'équipe type de Timberwolves, à savoir composé de Carl Anthony Towns et Andrew Wiggins. Bien entendu, Jimmy Butler a passé toute l'après-midi à faire du trash talking. Tous les journalistes se sont bien rincés l'œil et se sont bien rincés les micros. Aussi, Jimmy Butler qui les a mis au défi pendant toute l'intégralité de l'entraînement. Et par la suite, Tom Thibodeau et Scott Layden étaient bien embêtés. Le directeur général, ils étaient bien embêtés de voir ça. Et ensuite, bien entendu, Tom Thibodeau, ils ont décidé d'annuler l'ancio. Il n'a pas envie de faire, de boire du petit lait pour dire ça comme ça. Voilà, il n'est pas tendre avec son équipe. Le Movo qui réagit après le doc et Missy. Movo ? Voilà. Vas-y, comment tu réagis ? Vas-y, donne-nous ton avis sur ce que tu as écouté, l'interview de Jimmy, tout ça. Vas-y. Il est dans le jeu, le film, mais une partie, il est quand même, que soit en 15 à 80%, il a raison. Parce que vous vous dites, quand il a refusé les 100 millions qu'on a proposé en juillet, c'est bien par rapport à quel comportement des joueurs, il avait deux autres superstars avec les équipes ne me donnent pas assez. Parce que d'après ce qu'on dit, le live, c'est le temps d'Anthony Town, lui, il se réagir, il a plutôt ses chiffres. Et Ando Wiggins, lui, il est un vrai gars de l'extérieur, lui, c'est justement la jungle. On dit que lui, il n'est même pas de l'équipe. Il n'est pas de l'équipe. Je ne sais pas si c'est un Canadien, si c'est un Canadien, si c'est un Canadien. Mais lui, il cherche seulement le jeton. Et maintenant, le vrai problème des bottes, c'est qu'en fait, quand il y a un joueur, il est son calibre. Si tu vois que ça ne donne pas, tu te demandes à partir. Et aujourd'hui, le front-off, il ne veut pas qu'il go, gars. Oui, Tom Thibodeau ne veut pas le laisser partir. Oui, oui, Tom Thibodeau ne veut pas le laisser partir. Je l'avais dit plusieurs fois que Tom Thibodeau ne veut pas le laisser partir. Oui, justement, c'est ça vraiment son problème. Parce que là, maintenant qu'on décroche, c'est ça le truc. Et aujourd'hui, là, Thibodeau ne le pas. L'équipe-là, c'est un bastard. Parce qu'en fait, ils ont besoin de Thibodeau. Tu veux imploter, non ? Mais aujourd'hui, en même temps, pour qui reste ? Est-ce que les gars peuvent donner 100% d'énergie ? C'est le vrai problème. Parce qu'il a appelé la première réunion des joueurs aujourd'hui. Parce qu'on a 15, les entraîments. Parce qu'il veut causer 100, le management du joueur imploter, non ? Oui, oui, oui. Il veut voir les joueurs aujourd'hui qu'ils causent pour essayer de voir comment ils gèrent. Il veut expliquer car il n'est pas un problème avec vous. Si vous voulez jouer, si vous voulez jouer pas, chacun vient de la Ligue pour chasser son pain et pour nourrir sa famille. Il tue un peu le vrai, non ? Parce qu'en fait, à la fin de l'année de la NBA, c'est ça, en fait. Mais si vous voulez gagner, il devait changer la mentalité. Il tue un peu le vrai, non ? Et maintenant, après, il va aller voir le front. On fait mettre une chose sur le front, c'est celui de tuer. C'est celui de tuer, parce qu'en fait, il ne veut pas libérer le gars. Quelque part, c'est normal. Tu as vu la prise qu'il a eu, parce qu'en fait, il est inadmissible. que tu prennes la troisième équipe d'une équipe. Tu tapes la première équipe avec tous les quartiers. Donc, c'est inadmissible. You fucking need me ! Yeah, tu as un peu, non ? Parce qu'au bout, là... You fucking need me, parce que même au collège, parce que même au collège, parce que même au collège, quand on prend la troisième team, pour s'entendre contre la première team, le coach sait que la première team, même sans l'effort d'a tapé la dernière team, et inadmissible, vu que tu prennes la troisième team, tu es le seul joueur, tu n'es même pas à 5%, tu as mal encore au poignet que tu connais, là. C'est pas du plus, mais un joueur dans le face, tu es un massacre, c'est inadmissible, là. Moi, je suis avec lui, là. Et c'est quand même pas faux, parce que, regarde, quand tu vois Wigan jouer, Wigan joue avec trop d'aisance. Il est tombé dans une équipe, on l'a mis super, c'est encore. Antoine vient, il veut beaucoup marquer, il veut faire les doubles doubles, ce n'est pas ça. Il ne bâtisse pas un groupe qui doit... Il ne bâtisse pas un collectif. Oui, c'est ça, vraiment, oui. Je pense que c'est vraiment ça qui l'a fait classer. Pour un gars comme Jimmy Botte, qui ne parle pas assez, c'est vraiment fort. Oui, oui, oui. Et tu penses quoi, alors, de la... Qu'est-ce que, d'après toi, Tom Thibodeau, il veut quoi, en fait ? Il veut les reconcilier, parce que c'est un peu ce qu'on se dit aussi. Est-ce que tu penses que Tom Thibodeau pense qu'il peut reconcilier cette joueur ? Ou bien il se dit qu'ils vont s'arranger entre eux comme des grands garçons ? En décor, tu ne penses pas que Tom Thibodeau veut que la série est au-delà. C'est que je ne dis pas. Donc la saison commence que Jimmy Botte le moins voit et c'est que les tontes. C'est un peu ça, en fait. Une autre raison. Ce qu'il nous oublie, c'est qu'en fait, Jimmy Botte a beaucoup observé tous ces gars. Tout le même fait. On dit la gare, parce que se lever, aller sur ESPN 7 à l'interview, ça veut dire que c'est un joueur... Parce que d'abord, il ne parle pas beaucoup, hein. Il ne parle pas beaucoup. Il ne parle même pas. Il ne parle même pas. Quand on a commencé à découvrir Jimmy Botte à Chicago, quand D-Rose parlait que Jimmy Botte devient le second meilleur joueur de l'équipe, il n'est pas allé même par un mot, ça ne parle pas et ça bouge. Donc pour un gars pareil qui s'élève et éclate ainsi, c'est pas que tu vois que tout le monde est tourné, il n'oublie pas un truc. Jimmy Botte, tu le mets quelque part même au lac, maintenant, là. Ça devient une catastrophe. Donc aujourd'hui, les gars s'amusent avec une poule aux yeux d'or, je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de faire, donc on le verra bien, j'espère qu'ils restent là-bas Ça ne va pas aller très très loin. Le Doc WNP, et Doc ? Oui. Alors Doc, tu as entendu, après tout ce que tu as entendu, je te rajoute encore un élément, puis tu enchaînes. Le Doc WNP, puisque selon les sources, je précise bien que Tom Thibodeau aurait trouvé un terrain d'entente avec le propriétaire de cette équipe des Timberloups du Minnesota, je vais vous la faire très simple. Tom Thibodeau qui a expliqué aux propriétaires tout simplement que ce serait inadmissible de perdre de l'argent en échangeant du Butler pour avoir une contrepartie beaucoup moins, enfin, qui serait défavorable pour eux. Donc il a réussi à convaincre le propriétaire dans ce sens, mais il semblerait que le propriétaire des Timberloups du Minnesota en a aussi profité pour faire comprendre à Tom Thibodeau que ce serait pour lui la dernière chance d'unir cette équipe. Tom Thibodeau qui est sur la sellette, il faut le dire, plusieurs sources ont précisé que Tom Thibodeau est clairement sur la sellette. Si la saison est une catastrophe, Tom Thibodeau qui a rejoint l'équipe en avril 2016 va clairement faire ses valises. Voilà un peu quelques autres infos qu'on vous balance comme ça ce soir. Le Doc Envy, comment tu en dirais-je ? Oui, mais ça ne m'étonne pas déjà ce que tu viens de dire en plus. Moi, je le dis depuis, la double casquette est très dangereuse. Opération, directeur des opérations de casquettes et coach. Oui, c'est très dangereux parce que je le dis depuis, Thibodeau est un coach. On connaît quelques Clippers aussi qui ont souffert de ça. Oui, c'est ce que je disais. Les Clippers en ont souffert de ça. Oui. Parce que soit tu as le sens du business et le bon sens, parce qu'avant, le sens, tout le monde parle, mais le bon sens du business et en même temps tu es un grand coach, soit tu es un l'un ou l'autre. Mais parfois, il y a divergence. C'est-à-dire Thibodeau réfléchit d'abord comme un coach qui a besoin d'éléments pour gagner. Même si le voisin il va partir. Il peut partir où il veut. Donc, on est dans cette situation. Ils n'ont même pas le choix parce qu'il ne veut pas jouer là. Il va rester, il va venir faire sa santé jusqu'en février. Il faut vraiment une série astronomique de victoires ou bien qu'il les unit. On ne sait pas quel prêtre les a réunis pour qu'ils prient ensemble et qu'ils deviennent amis. Que ce mec et puis, dis-toi qu'on est dans le Minnesota. C'est une franchise, c'est une grande franchise, respectons-la. Mais on est dans le Minnesota. Regarde les franchises où il a dit qu'il veut aller. Tu regardes un peu le lieu. Tu regardes la vie environnante. Là, on est dans le Minnesota. Je veux dire, je veux dire, une autre info. Donc, puis tu enchaînes. C'est un sondage réalisé par le média Hoop Central qui précise est-ce que Jimmy Butler doit être tradé avant le début de la saison régulière. On rappelle que c'est la semaine prochaine et il y a eu 3038 votants, 62% de non. Tout le monde est unanime. Enfin, pratiquement tous ceux qui ont voté sont unanimes pour le fait que Jimmy Butler devrait rester au moins pour le début de la saison. Quelques matchs comme la Zimopo. Vas-y, ça je veux bien mais c'est ce que dis-moi en tant que fan de basket. J'aimerais même le voir toute la saison parce que nous sommes dans une conférence où il s'est tellement animé par l'arrivée de stars, des équipes renforcées. Ça va être le feu de Dieu cette conférence ou est-ce que la saison qui vient là. Le chéri fait arriver mais il n'est pas arrivé seul. Il y a tellement d'armes qui sont arrivées. Franchement, sans te couper, est-ce que tu vas alors rester... Est-ce qu'on te dit bien, tu dis bien le chéri fait arriver il y a arrivé d'assez de stars mais je ne vois personne. Aujourd'hui, quand tu pars dans un concert, toi qui es un bon DJ, ne me dis pas que tu te lèves et que tu vas aller prendre des platines rouillées pour aller performer sans te dire que tu vas faire l'entrée live au Jay-Z et au Beyoncé. Aujourd'hui, tu vas donner la chance de performer devant le DJ de Jay-Z et Beyoncé pour dire qu'il va déconner le petit. Il était bon même s'il ne m'a pas tapé. Il a quand même fait quelque chose de bon. Et au bout de ça, c'est vrai aussi, il peut rester parce qu'au bout de ça, il a challengé le front office et ses teammates. Maintenant, voici son le plus avec les vrais noyaux ou son les femelles. Avec les formelles. Oui, oui, c'est ça. Oui, mais ça, ça, sur le papier avec lui, c'est une équipe qui est en demi-finale minimum de conférence. C'est une équipe qui fait minimum demi-finale de conférence. L'année dernière, ça blessure, il les a fait reculer, mais ils étaient troisième, quatrième. Ils étaient quatrième ex-écho et troisième ex-écho avant qu'ils ne se blessent. Après, il a pu revenir. Mais après, les playoffs, c'est une autre vérité. C'est là où on peut se dire, est-ce qu'on playoff ? Voilà. Mais non, les deux autres stars, les deux autres stars sont des jeunes dont les deux jouaient leur premier playoff. Sans te couper. On va voir. Oui, oui, dis-moi. Sans te couper, encore, il a reprécisé. C'est encore justement ça qu'il est énervé. Il ne veut pas dire qu'il valide une équipe le jour où il se blesse l'équipe d'un mon frère. C'est encore un autre. Mais c'est ça, c'est l'accepter. Un gars, on a un autre. Ça, c'est point, gars. Le problème, c'est quoi ? C'est que leur souci à eux, moi, je juge ces mecs-là comme qu'ils ont été, ils ont pris leurs responsabilités en saison régulière pour maintenir au moins le top 5 où ils étaient. La malchance a fait qu'ils se qualifient au match d'appui et ils tombent contre le premier, la meilleure équipe de la Ligue. Après, ils se sont fait taper contre la meilleure, c'était 4-1 finalement ou un truc comme ça. Ils se sont fait taper contre la meilleure équipe de la Ligue. On parle bien la meilleure équipe de la Ligue. Houston était incontrôlable normalement. Il n'y a que les Warriors qui pouvaient. De toute façon, la finale NBA Fin, on est peut-être tous d'accord, c'était Houston contre Golden State. Ils se sont fait éliminer. Maintenant, je veux bien que Jimmy Butler pointe l'attitude de ces joueurs, mais ils ont fait leur premier play-off la saison dernière. Nous tous, on est déçus de Towns et de Wiggins. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont rester ainsi ? Est-ce que c'est pour moi la seule raison qui fait qu'un mec dise je veux partir ? Je ne pense pas qu'à Miami, il va tomber contre des mecs qui ont des coronés pour battre Boston. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout. Je pense qu'il y a peut-être autre chose, mais la patience, soit tu fuis la conférence ouest cette année, soit tu viens là et tu supportes que toi-même comme t'es coéquipé, vous pouvez vous faire bouffer. Après, comme tu dis l'attitude, dans l'attitude, il y a une façon de se faire bouffer et il y a une autre façon de se faire bouffer. On voit dans la bagarre que vous avez laissé vos coronés sur le terrain avant de perdre. Ça, je le veux bien. vous en parlerez à Portland, à Portland 4-0 contre la Nouvelle-Orléans. C'est un autre problème là-bas. Pourtant, Portland avait des joueurs qui avaient déjà joué des playoffs. Donc, pour moi, où il se passe la file, je reviens sur Thibodeau. Thibodeau, malheureusement pour eux, il ne contrôle pas la chose au niveau du business. Ce mec peut être libre en février. C'est ça le vrai problème. En fait, le vrai problème, le businessman du proprio se dit le mec annonce partout qu'il ne veut plus jouer. Thibodeau peut le convaincre de finir la saison. Moi, c'est mon souhait, personnellement, en tant que fan. En tant que businessman, je me dis l'affaire a été gérée très très mal et trop tard parce que les autres franchises savent qu'il veut partir. Donc, pourquoi proposer des points lourds contre lui ? Il ne propose que des trucs inférieurs. une info rapide comme ça, je dois confier une info constante à la Team World du Minnesota. Andrew Wiggins qui attend la naissance de son bébé dans quelques heures. Il ne va pas aller à Milwaukee pour la suite des matchs. Andrew Wiggins qui attend la naissance de son petit bébé dans quelques heures. c'est un live en direct. Phil, 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 Phil. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Je dis félicitations à Wiggins mais tu nous as même fait peur. Quand tu nous as dit une nouvelle, on pensait que c'était une vraie nouvelle. Après, tant mieux pour lui, une naissance c'est toujours une grâce de Dieu mais... Je m'attendais que tu me dises qu'il a signé. Mais bon... Je me suis dit qu'il a signé. Non, mais c'est une vraie info quand même. Son bébé va l'être quand même. C'est quand même un bonheur. L'affaire a été mal gérée. Maintenant, que le proprio se dise soit je perds de l'argent en disant qu'il va partir gratis soit on va accepter des monnaies. Regarde, le AD Bayo et tout là qui jouait là. C'est peut-être pas Butler mais ils avaient proposé d'autres joueurs autour. Ils vont devoir accepter entre guillemets de la merde. Excusez-moi de l'expression mais par rapport à Butler. Il n'y a pas de la merde dans les faits mais par rapport à Butler. Ils vont devoir accepter entre guillemets de la merde ou le convaincre de faire toute la saison et essayer d'aller grappiller une demi-finale voire une finale de conférence parce que tu as vu ils ont renforcé le banc. Ils ont un super banc. Ils ont deux meneurs d'expérience. Ils ont des loups all dingues, des tâches Gibson. Maintenant, à trois, ça devient une équipe. C'est que les blessures qui peuvent les empêcher de faire trembler une bonne partie de la conférence. ça va être le choix mais Thibodeau, le président a raison. Il est en train de lui dire tu es en train de me faire perdre de l'argent parce que tu veux être un coach qui a des bons joueurs autour de lui. Tu as du truc. Maintenant, assure-toi que ça marche sinon tu es viré. C'est ça. Parce que je vais te dire la perte d'argent qu'il va avoir, tu laisses partir Butler n'importe où gratuitement. on parle d'un top 5 poste 3 voire d'un oui, c'est un top 5 poste 3. mais si on connaît, c'est une valeur marchande indéniable. C'est un top 5 de la Ligue. En plus, c'est un combo poste 2 parce que lui, il est très à l'aise même en deux. Il défend sur les deux, il défend sur les un, il défend sur les trois. Donc, à voir mais j'espère. En tout cas, c'est assez. En tant que fan, j'aimerais qu'il passe la saison. Moi, je me fous de l'argent de ce président. Il n'a qu'en perdre et qu'il passe la saison et qu'il ramène ses coronets sur la table avec les autres et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. En revanche, si tu veux réagir, on a des news encore à diffuser. Est-ce que Missy m'entend ? Oui, rapidement. Rapidement, je vois ce que dit mes vote-là, mais là, ça tourne à un spectacle qui n'est pas du tout bon. à quelques jours depuis la saison. Maintenant, comment on voulait la façon dont il parle, il a ses 13 ans, mais essayez de piquer au vif ses coéquipiers. Est-ce que ça va marcher ? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr, oui. Effectivement. Effectivement. Allez, on enchaîne avec les news. On va du côté du Tinders. Alors, moi, j'ai une petite inquiétude pour Russell Blasbrook. Il n'est toujours pas apte à jouer du 5 contre 5 du full 5 practice. Il n'est pas apte. alors, on attend toujours de savoir quelle serait quand on aura une date que nous donnera le staff médical du Tinders pour savoir quand est-ce qu'il pourra rejouer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas pour Russell Westbrook. on va enchaîner avec les news. On va aller du côté de Team USA pour parler quand même de cette info. C'est important puisqu'il s'agit de Steve Kerr qui va être l'assistant de Greg Popovich et coach de Team USA. Steve Kerr qui sera donc l'assistant de Greg Popovich chez Team USA. Il a dit c'est une opportunité incroyable pour laquelle je suis très très reconnaissant. J'ai eu la chance de participer à notre programme américain de basket en tant qu'amateur. Avoir la chance de revenir sur la scène mondiale trois décennies plus tard et de travailler sous la direction de Pop, l'un de mes anciens entraîneurs et mentors. C'est un immense honneur. On rappelle que Steve Kerr a joué pour la team américaine lors des championnats du monde 86 à Madrid alors qu'il était joueur de l'Arizona. Il ne fait pas partie de l'équipe des Etats-Unis depuis 1988. Il s'est concentré sur sa carrière NBA donc voilà pour Steve Kerr qui rejoint le staff de Team USA. Mais c'est quel souhait tu veux dire ? Il n'est d'ailleurs pas le seul. Il y a deux autres personnes qui ont été choisies. Il y a donc le coach de Villanova. c'est l'une des meilleures équipes de NCCA de ces dernières saisons. Et l'autre nom, c'est quelqu'un qui est bien connu de la NBA, c'est Nick Matt Milane. avec Matt Milane. La troisième personne, ils sont dans trois. Les trois assistants de Gag Pukovic. De toute façon, avec les Etats-Unis, on est en permanence dans l'excellence. C'est clair. Allez, on va du côté... Vas-y, conclue, puis j'enchaîne. Vas-y. Vas-y, conclue. Les trois feront l'affaire. Quand Pukovic a succédé à Coach K, c'est pour que il va même lancer la victoire. C'est pareil pour Steledon qui a succédé à Coach A. C'est pour que la victoire. Voilà. On enchaîne avec les news. On va du côté des Mavericks de Dallas pour parler de cette info. Les Mavericks de Dallas qui se séparent de deux joueurs Dante Ingram et Rashad Vaughn. On rappelle que les deux joueurs ont été signés par les Mavericks le 8 octobre. Quant à Dante Ingram, on va rappeler que le joueur a débuté. Il était starter pendant 38 matchs avec l'université de Loyola et il tournait à 11 points si rebonds une passe décisive. Quant à Rashad Vaughn, il a été sélectionné 17ème par les Milwaukee Bucks lors de la draft 2015. Il tournait à 3 points un rebond en 12 minutes en deux jeux en 139 matchs. Il a été 8 fois starter avec les Bucks. Il a aussi joué aux Nets et au Magic d'Orlando. On va aller du côté des Nets aussi qui se séparent de deux joueurs à savoir Jordan McLoggin et Nouni Omot. Jordan McLoggin et Nouni Omot. Est-ce qu'on a des infos sur ces deux joueurs? McLoggin qui a été signé initialement comme agent libre par les Nets le 20 août tandis que Omot avait signé avec les Nets le 25 septembre. On rappelle que les deux joueurs ont participé au match de pré-saison face aux Knicks contre les Knicks c'était le 3 octobre. Les Nets qui sont à présent à 18 joueurs dans leur effectif. On va enchaîner on va aller du côté des Nets pour les Nets qui embauchent Théon Pinson pour un two-way contract. On rappelle que le joueur n'a pas été drafté il vient de l'Université de North Carolina. On va aller du côté des Milwaukee Bucks pour parler de cette nouvelle qui m'attriste un petit peu. Il s'agit des Bucks qui se séparent de Shabazz Mohamed Shabazz Mohamed qui est l'un des joueurs que j'ai déjà assez apprécié dans le passé. Il était du côté des Bucks de Milwaukee. Les Bucks se séparent donc de lui. On rappelle qu'il avait signé le 22 septembre il a participé à deux matchs de pré-saison avec une moyenne de 10 points 3 rebonds une interception par C'est dommage C'est dommage pour Shabazz C'est extrêmement dommage pour quelqu'un qui a créé un énorme talent C'est ce qu'on dit les jeunes joueurs quand vous tardez trop à vous imposer ça va vite ça va vite ça va très très vite On va du côté des Spurs Les Spurs qui eux se séparent de Josh US6 Josh Josh US6 qui quitte donc les Spurs de San Antonio on rappelle que ce joueur était un choix était un choix était un premier choix du Thunder de Oklahoma City c'était en 2014 on va du côté des 15 de Cleveland oui qu'est-ce qu'il a participé il a été 4 ans en college avec Lincoln Memorial University il tournait à 9 points en 120 matchs il tournait à 120 matchs il a été 72 fois starter 9 points 9 points pardon 7 rebonds 1 contre en 18 minutes pour Emmanuel Terry on rappelle qu'il a joué avec les Nuggets pour la pour la avec les Nuggets pour la Summer League on entend de la respiration dans le micro essayer de couper le micro ou alors l'éloigner éloigner le de vous on entend bien une respiration assez forte on enchaîne on va du côté du Heat de Miami le Heat de Miami qui signe Rodney Purvis Raphaël Potney et il se sépare de Charles Cook et de Deandre moi lui je ferai comme de Marcus je dis vous ne voulez pas je vais cogner la porte des champions pour donner moi 5 minutes par match on rappelle que David Chisdel était assistant au Heat de Miami lors des 2 titres du Heat avec Chris Bosch donc je crois qu'il espère un peu de voir comment cette connexion pourrait lui permettre de rejouer ce serait au Knicks de New York moi je n'y crois absolument pas un retour de Chris Bosch en Nd il y a une juriste président Reggie Davis avec le Celtics justement pendant les franchises elles ont peur d'aller voir ce procès que pourrait interter quelqu'un en disant vous saviez très bien ces deux ennuis de soucis mais vous l'avez quand même fait jouer vous l'avez fait jouer oui ça c'est un gros risque un gros risque que ne prendront certainement pas les franchises de la NBA on va enchaîner on va aller du côté des Suns on rappelle que les Suns espèrent le retour de David Booker pour le premier match de l'ouverture de la saison ce sera le 17 octobre face au Mavericks de Dallas on va terminer avec le Jazz du Tag qui vont activer leur option pour la troisième année de Donovan Mitchell le Jazz qui va tout faire pour garder Spider dans leur team voilà ils prévoient activer cette troisième option donc voilà on est arrivé à la fin de ce Talk Show les amis et si tu réagis on va remercier l'auditeur oui juste un gros gros big up à Lady Hoops le site le groupe basketball qui malheureusement va tirer sa révérence voilà c'est dommage c'est dommage parce que Syria bon elle a d'autres activités ils vont rester dans le basket ils vont rester présents sur les réseaux sociaux mais quant à ce que la rédaction d'articles sur leur site comme ils le faisaient habituellement ils vont cesser de le faire je voudrais remercier toute cette équipe qui nous a fait profiter justement de toute la lecture du basket féminin que ça soit en France à l'étranger en Afrique gros bidopage gros respect c'est jamais simple comme vous vous faites à Média et que il faut faire ça c'est pas facile en tout cas sur le parc de la radio on sait bien ce que c'est avec mes amis là c'est pas évident du tout mais bon on aura l'occasion de leur demander bien sûr si on peut faire un petit passage sur la radio ce serait vraiment intéressant ce serait intéressant ils peuvent passer il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis on pourra voir on a de la place on a de la place sur le parc et la radio pour toutes les sensibilités le basket féminin on l'adore aussi on n'a pas beaucoup de temps c'est vrai pour le traiter parce qu'on est aussi en problème d'effectif mais pourquoi pas avoir un partenariat avec elle ce serait pas ce serait pas impossible alors on va en gros big up ce soir merci Missy le doc WNP le doc oui on va remercier nos fans on va leur donner rendez-vous dimanche pour Total Africa oui oui rendez-vous dimanche pour Total Africa NBA rendez-vous dimanche très bon week-end à tout le monde voilà bon week-end le doc WNP le Movo est-ce que Mopo est là ? alors Mopo alors Mopo je ne l'entends pas Missy tu m'entends bien ? oui moi je t'entends bien aujourd'hui à dimanche alors pour Total Africa merci d'avoir été avec nous ça nous a fait très plaisir merci et tous nos condoléens ensemble ici pour cette cette malheureuse nouvelle familiale qui te frappe dans tous mes condoléens à tous nos auditeurs si vous avez le moins de soucis n'hésitez pas à vous exprimer à dire ce qui ne va pas ne finissez pas par un suicide ou je ne sais quoi parce que vous laissez vos proches dans la douleur voilà merci à tous voilà merci merci Missy d'avoir été connecté avec nous à dimanche pour Total Africa NBA je dis big up à Mopo qui a dû couper son micro Mopo big up à toi on se dit à la prochaine sur les parcs de la radio je vous remercie je remercie tous ceux qui étaient connectés en direct live pour écouter ce talk show je vous donne rendez-vous dimanche pour Total Africa NBA merci les amis ciao bye bye ciao ciao moi ton petit copain c'est pas oui t'en s'en déconner t'es trop mignonne pour jouer au basket ma belle c'est marrant mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon putain tu vas pas la fermer tu te prends pour le Zorro des Black et ton crâne rasé c'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types là à l'hôpital à l'hôpital j'en s'en ai un pour ta novotome tu ne vois pas le ballon je te permets toi et ta mouche amère je retourne pour s'imaginer à part qu'il n'emmerde pas mon pote le capitaine crochet vous êtes des pédés de pédés mais qu'est-ce que tu prends ? je sais ce que je fais je fais deux choses quoi ? qu'est-ce que tu fais ? je les fais chier ces types là si on les fait chier ils jouent mal non t'es con et tu m'embarrasses voilà ce que tu fais ouais ça c'est la deuxième chose t'es con Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501